Et bonjour la plumetée, enfin surtout Jupsi qui est là, les autres sont morts pour l'instant, bonjour Cricri. Et bonjour c'est Joui, je crois qu'on a déjà une pub qui s'est lancée, je crois qu'on a déjà une pub qui s'est lancée. Ah, il nous a prévenu ? Là je pense que c'est bon maintenant, j'ai une pubicité qui s'est affichée tout d'un coup. C'était peut-être à l'arrivée, ouais on teste des trucs d'affiliation, donc prenez pas trop peur. Et coucou Jou, coucou Tchan. Salut Jou, salut Tchan. Ah que de fidèles. On séparera le bon grain de l'ivraie au moment de l'apocalypse. C'est tellement beau ce que tu dis. Pour ceux qui se posent des questions, Cricri c'est la pire de nous tous. Non, moi je suis surnommée tendre cœur et tout le monde le sait. À tort. Tu l'étais peut-être à une époque, mais depuis t'es passé admin. C'est passé des choses, j'ai vu des choses. On a vu des choses qu'on n'aurait pas dû, genre le dragon porn. On a perdu notre innocence. Parce qu'on est d'accord qu'avant de devenir admin, on a été complètement innocente. Ah en ce qui me concerne, oui. Toi je ne pense pas. Je sais qu'en ce qui me concerne, j'étais vraiment un petit bébé. Oh. C'était-t-il le sang qui vient de naître ? Oui, oui, Cricri, tout à fait, tout à fait. Si je me souviens bien, au moment où t'es devenue admin, tu m'avais déjà largement traumatisée avec la passe-miroir. Bon alors, est-ce qu'on va lancer ce petit stream ? C'est quoi le programme ? Mais oui, mais oui, détendre la conversation. Je ne suis pas très douée pour ça, mais... Je crois qu'on va coder. Qu'est-ce qu'on va coder ? On en a été, Cricri, qui fait nous rêver. Je me souviens d'une page. Il y avait des éléments sur cette page. Il y avait des... Ah, il y avait un espace de discussion que tu commençais à... Il y avait des choses. Il y avait des choses. Je me souviens de l'espace de discussion. Oui, on avait commencé à le codouiller. Oh, que c'est mignon, codouiller. Oui. On est d'accord que l'innocence, c'est surfait. Surtout venant de ta part vue. Il y a comme ça des mots, des verbes concrets que je trouve qui sont 3 millions. La dernière fois, je crois que c'est mon compagnon qui a sorti l'expression, il faut s'entrecouder. S'entrecouder ? Eh bien, j'ai trouvé ça génial. Centré-D, genre ? Se serrer les coudes et centré-D, ça fait la fusion des deux. Donc, centre-couder. Je suis un mignon. Il faudrait un jour écrire un roman avec que des expressions modifiées. Oh là, oui ! Oui ! Complètement, je suis d'accord. Non, genre Lucifer. Qui connaît la série ici ? J'avais un peu regardé, parce que je n'avais pas trop accroché. Ah, c'est parce que tu étais passée par Good Omens avant. Ah, forcément, comparé à ça. Il y a une saison 2, d'ailleurs, qui s'annonce de Good Omens. Mais ça, du coup, ça ne correspond pas au livre. Non, mais c'était... Je crois que j'avais lu que c'est basé sur une suite potentielle qu'ils envisageaient, Pratchett et Gaiman. Ah, donc ça part pas non plus complètement à zéro. Bon, après, il y a Gaiman en manette, quand même. Et l'acteur qui fait le démon, il a fait la série Le Tour du Monde en 80 jours. Oui, qu'il faut que je regarde, d'ailleurs. J'ai passé un bon moment. Ah, ouais ? Je ne sais plus où elle est dispo. Je crois que c'était sur France Télé ou un truc. Je sais qu'elle n'est pas disponible du tout en Belgique. Donc, j'ai mon amie Camille qui m'a offert les DVD parce qu'elle a vu ma dépittance. Quand j'avais vu, je ne pouvais pas voir le replay. Et je dois dire que, oui, comme Hichan, je suis d'accord, l'acteur fait énormément. Elle est très bon, ouais. Là, en fait, elle est dans la version peut-être de chien battu. Dans Le Tour du Monde en 80 jours, le Phyllis Fogg du livre qui, normalement, c'est quelqu'un d'extrêmement sûr de lui, qui a tout prévu, qui est très contrôlant, elle n'a pas du tout. C'est la personne la plus complexe. Et du coup, on a envie de lui faire plein de câlins. Il n'arrête pas de se faire avoir tout le temps. Il faudrait que je regarde, du coup. Je cherchais justement quoi regarder, ben voilà. Mais je t'en fais comme Hichan. Oui, donc peut-être qu'on va commencer tout doucement, tout doucement, vu que j'ai fini mon café, donc tout va bien. Et voilà. À ton rythme, tu nous dis, ah, une publicité. Déjà ? Ben, je l'ai à l'écran. Moi, j'ai à l'écran, mais publicité numéro 1 sur 3. 1 sur 3 ? Je vais le paramétrer mieux, je pense. Mais moi, il ne me prévient nulle part. Ah, maintenant, c'est la 2 sur 3. Donc, on va en avoir 3 sur 3, et je pense que chacune fait à peu près un dizaine de secondes. Mais tu as rechargé le truc, ou tu as fait quoi ? Ben non, ça s'est lancé tout seul. Parce que tu es sur le truc de madération, ou pas ? Euh, non. Non, je... Non. Je ne suis pas branchée en tant que pub d'argent. Peut-être pour ça. Oui, je te vois avec ton vrai compte. Ben écoute, de toute façon, on expérimente. Donc, vous nous direz ce que vous voyez de votre côté. Le temps qu'on a des pubs, tu crois qu'elles nous entendent ? Ben, j'ai vu qu'il me dit que les pubs, c'est compliqué sur Twitch. Après, c'est peut-être propre à chacun. Ah, ben non, du coup, effectivement. Une chaîne dit qu'on n'en a pas, nous, de notre côté. Enfin, moi, je... Ah bon ? Ben, moi, je ne sais pas. Ben, là, pendant quelques instants. Ben, là, c'est terminé maintenant. Mais j'ai vu passer Sonic, par exemple. D'accord. Bon. Ben, parce qu'a priori, je crois que je n'ai pas en retraite toutes les demi-heures. Mais on va tester, de toute façon, c'est... Voilà. Oui. Ah, oui, on verra ça. Bon, ben, si vous voyez des pubs qui s'affichent, vous pouvez faire un petit message sur le chat pour dire quand ça se lance, pour qu'on puisse voir si nous, comment... A priori, il doit nous prévenir. On verra si, à l'admi, il va nous prévenir. Parce qu'a priori, il devrait. Nous verrons, nous verrons. Et vous en avez eu à l'arrivée sur le stream ou pas ? C'est vrai que moi, j'avais vu un message s'affiché, un message publicitaire, avant qu'on commence. Non plus. Est-ce que vous avez un broker de publicité ? Ben, j'ai un broker, moi. Ah, il l'a quand même contourné ? C'est assez vicieux, cette chose. Je regarde, mais il est bien... Il est activé, en ce moment. Ben, je crois. Moi, j'en ai même deux, donc, ouais. Ouais, ouais, il est bien activé. Bon. Ma foi, on va tester tout ça. Donc, on était sur le site de PA. Oui, on faisait plein de choses. Tout plein de choses. C'était très, très vert. C'était parfait, donc. Oui, très vert. Oui, c'était très vert, d'ailleurs. Ouais, donc, on était là-dessus. On était en train de mettre les petites ampoules. Oui, je me rappelle des ampoules. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on voulait mettre des pictos, si je me souviens bien. Ça, sur le principe, je pense, toujours, parce que, généralement, les pictos, par principe, je suis toujours par contre. Mais, par contre... T'es pro-picto. Ah ouais, j'aime bien les pictos. Salut, Altaïr. Ah, Altaïr a eu de la pub. Ok. Après, peut-être que quand le stream est déjà commencé, là, il te lance la pub. Mais si t'arrives avant, je sais pas. Coucou, Altaïr. Je sais pas. Je vois pas, mais j'agite les bras pour te faire coucou. On te mettra une caméra un jour, crie-crie. Ah non, 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 sans plus. Là, en plus, je suis en pyjama. Je suis pratiquement sûre que j'ai du chocolat sur la bouche, parce que je viens juste de terminer très vite mon chocolat et me jeter sur l'ordinateur. Je ne me suis pas regardée. Non. À mon avis, j'ai une moustache de moustiquaire. De mousquetaire. T'as une moustache de moustiquaire. Ça va. Ok. C'est ça, on dit qu'on allait refaire plein de nouvelles expressions. Voilà. Non, mais on cumule, on cumule. Après, on l'écrira et puis voilà. Elle s'entrecoudée. Voilà, la moustache de moustiquaire. Mais ça rend bien, un petit espace de discussion, je trouve. Ouais, ouais, il faudra juste le... Je me demande pour les coins arrondis, parce que j'ai beaucoup d'interrogations dans la vie. Je ne sais pas si ailleurs sur le site, c'était assez arrondi ou pas. Je ne me rappelle pas. C'est que nos boutons sont assez ronds, mais pour le reste... En tout cas, ça ne me choque pas ainsi. Parce que je crois que tu vois le calendrier, par exemple, on l'a vraiment fait avec le même principe. Et l'agenda aussi, on a fait beaucoup des présentations. L'agenda qui est toujours disponible, d'ailleurs. Oh, coucou, Rime. Ça fait plaisir de te voir. Du coup, le calendrier était assez arrondi. Salut, Rime. Ah bah oui. Ouais, du coup, du coup, du coup... Les boutons étaient assez ronds, quand même. C'est ce que je me souviens, oui. Je trouve que du coup, ça ne gire pas tellement avec ce qu'on avait fait comme un charte graphique, ici. Les membres, forcément, c'est des petits ronds. Des petits ronds, des petits ronds. Oui, cri, cri. Ah, pardon. C'est mon côté du poc qui s'enclenche de temps en temps. Parce qu'on n'avait pas défini d'image obligatoire, je crois, pour les entrées du futur forum, l'espace de discussion. Qu'est-ce que tu appelles, l'image obligatoire ? Eh bien, genre, comme sur une actu, par exemple, tu as une image qui est obligatoire. Ah oui. Non, là, je pense que ce serait quand même compliqué si on devait, à chaque fois, aller chercher une image pour recréer un topic. Donc, j'aurais tendance à dire que non. C'est vrai que, oui, pour le visuel. Non, ça me paraît trop... Ce serait le texte directement, le visuel, l'aperçu. Oui, oui, ça va très bien, Rime. On avance, on avance, oui. On ne recule pas. Ce qui est déjà pas mal. Voilà. Il y a même un siège qui disait tout à l'heure, avant qu'on lance, qu'elle sentait qu'aujourd'hui, elle allait terminer. Chut, chut. Comment tu me dénonces ? Mais c'est tenteux. Ah, mais écoute, tout principe de film d'argent repose sur la délation. C'est vrai. Voilà. Je te montre l'exemple. Non, ce n'était pas vrai. C'est juste qu'on est sur le numéro 7 de l'émission. Du coup, je disais que c'était tout à fait logique de finir sur le numéro 7. Mais on ne finira pas, ne vous inquiétez pas. On finira sur un multiple de 7, quoi qu'il arrive. On ne précise pas lequel. Je crois que la private joke du numéro 7 s'est perdue dans le méandre du temps, tu sais. Je crois qu'on est les seuls à la comprendre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des tas de personnes qui ne comprennent pas. Alors, le numéro 7 remonte en l'an très longtemps avant Jésus-Christ. L'an moins 7, du coup. L'an moins 7, effectivement. Alors, en fait, c'est la référence originelle. Ça vient de ton roman La Septième Face. Eh bien, je crois bien. Ça, c'est de là que ça a remonté. Il était là il y a très, très longtemps. Ah oui, maintenant, on ne le trouve plus sur Plume d'Argent. Mais c'est un des tout premiers romans que tu avais postés. Un monde cubique. Mais avec une septième face. Avec une septième face. Le principe, les personnages devaient découvrir quelle était la septième face de leur monde. Et c'est vrai que tu nous as expliqué qu'à ce moment-là, toi, toute ta vie entière reposait sur le multiple de 7. Tout fonctionne par 7 avec toi. C'est fou, hein ? C'est comme la couleur verte. Bah voilà, tu as le vert et tu as le 7. Et c'est innuable. D'ailleurs, aujourd'hui, tu habites au numéro 7. C'est ça que tu disais. Non, j'habite au numéro 14, mais j'habite au 7e étage. Au 7e étage du numéro 14. Ce qui est tout à fait du pif complet. Oui. Parce qu'avant de visiter cet appart, j'avais visité exactement dans le même immeuble, mais au 3e étage. Et il était parti avant que je puisse faire une offre. Mais parce que ce n'était pas l'univers du délai. Ce n'était pas le destin. Non, non, non. Voilà. Donc maintenant, voilà, comme ça ainsi, vous pouvez comprendre pourquoi nous avons énormément de références au chiffre de 7e. Voilà, voilà. Bon, allez, au boulot. Ce n'est pas tout, mais… Oui, madame. Tu dis ça alors que j'ai vraiment… Les bras croisés sur le vide. Tu as les bras croisés sur le vide. Le bide. Ah, le bide. Oui, Altaïr, je te remercie. J'ai passé un bon salon à ranger et j'ai pu y retrouver Drago et Amy qui sont bienvenus me retrouver là-bas. On a passé un bon moment. C'était très, très chouette. Ah, ben, c'est cool. T'as vu ta conférence, du coup ? Oui, j'ai eu ma conférence sur les fandoms et j'ai pu parler de plumes d'argent. Ah, ben, évidemment. C'est la base. Amy Plume, Marie, c'est E2MY. Elle était venue nous voir sur le chat ici juste le week-end qu'avait précédé quand elle a su que je venais à Angers. Et ben, elle a dit, ben, voilà, j'en suis, je viendrai participer au salon. C'était LRL qui s'est organisé en direct. Oui. Et ça s'est bien concrétisé, donc c'était très chouette. Alors, on en était où dans le code ? D'ailleurs, s'il y a des belges dans le coin, le week-end prochain, je suis à Mons pour Trolls et Légendes. Venez Trolls ! C'est quoi l'étape suivante maintenant ? On va finir de charter les petits blocs. Ah, on va charter. Chartons. Oui, je me souviens que c'était les trois petits points. T'as essayé de trouver un picto qui s'anime comme un gif, en fait. Ouais, je n'ai pas trouvé, parce que le seul qu'il y avait, c'est celui qui tournait. Il tournait sur lui-même, c'était très, très, très déconcertant. C'était bizarre. Du coup, niveau picto, donc on a les vues. On a peut-être le nombre de réponses. Est-ce qu'on met le système de like ou pas ? Tu veux dire qu'on le met pour de façon à avoir déjà l'aperçu ici ? Pour chaque petit bloc. Je ne sais pas, honnêtement. Est-ce que je sais que les likes, on voulait les mettre sur les actus, par exemple ? Oui. Je pense qu'on voulait les mettre sur l'espace de discussion. Disons qu'en fait, le principe, c'était vraiment de permettre à une sorte d'accusé de réception pour qu'on a fait des annonces, qu'on a juste une annonce à faire, où il y a des personnes qui ne veulent pas forcément répondre, mais juste prendre acte, que l'annonce a bien été lue et que le message est bien passé, que les gens puissent liker le message. Je crois qu'on a perdu Rime, elle dit un. Tu dis un à quoi, Rime ? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien expliqué ? Par le Rime. Ah, le pictou qui tourne. Alors, je ne sais pas si tu peux voir l'aperçu ici à l'écran. Dans chacun des blocs... Attends, je vais le mettre... Ah ben, tu vas le mettre comme ça. Rime, tu vas voir. Attends, il faut juste que je retrouve le nom de la classe. Je crois qu'on l'a sur la petite plume qui tourne, de toute façon. Oui, c'est le même principe, effectivement. Sauf que la petite plume, c'est très mignon quand elle tourne une cote, alors que ça, c'était juste très déconcertant. Voilà. Voilà. Ouais ! Voilà, Rime, maintenant... Ça donne un petit style. À chaque fois que je vois ça, j'ai l'impression que je vois des fourmis qui sont en train de tourner sur elles-mêmes. C'est tout ce que je vois, c'est... Non, mais c'est mignon, c'est mignon, on va dire ça comme ça. Ouais, non, c'est... Donc, on va l'enlever. On va l'enlever, clairement. Pour ne pas donner la nausée aux spectateurs. Il faut ne pas sous-estimer l'effet épileptique que peuvent avoir certains rendus à l'écran. Sinon, il faut qu'on prévienne les personnes. Attention, il y a certaines séquences qui peuvent... Il y a Rime qui demande si on n'a pas ou les points s'écartent juste gentiment, latéralement. C'est ce qu'on cherchait. Après, ça impliquerait de mettre des images. Moi, je voudrais bien rester sur des pictos parce que les images, c'est loin chargé. On va éviter de te faire vomir. Personne ne veut te faire vomir. C'est beau, ce que tu dis. Il y a tellement de couettes de t-shirts qui se perdent. Il faut toujours qu'on fasse le sexe subtil. Le sexe subtil, oui, je sais. Le post-it est toujours là. Il attend. C'est important, le sexe subtil. Il attend l'illumination. Il attend qu'on rajoute du temps au temps. Les journées sont trop courtes. C'est tellement beau. Oui, oui. Tu ne serais pas écrivaine, des fois ? À mes heures perdues. Voilà. Du coup, on va mettre les petits pictos. Allons-y. Du coup, je me suis notée de rajouter la phrase d'encouragement à mettre. Il n'y a pas de réponse, genre pour les culpabiliser un peu. Oui, oui. Je me suis notée. Elle est dans le code, je m'ai dit. Oui, oui. Je l'ai en commentaire. Ah, Tahir, tu as été bloquée ? Tu as eu un post précédent qui a été bloqué ? Je n'ai pas... Ah oui, comme je ne suis pas en mode... Comment je fais déjà pour passer en mode mode autre ? Ton post précédent qui a été bloqué, je n'ai pas été avertie, moi. Parce qu'on aime bien culpabiliser les gens. Non, c'était pour le cas où un bloc n'a pas de réponse, par exemple, d'indiquer que la personne voudrait bien avoir une petite réponse. Non, je ne sais même plus ce qu'on avait dit, mais quelque chose de voilà. Pitié, répondez-nous. Pitié, pitié. Je ne sais plus ce que c'était. Bon appétit à Jules. Et tu as juste dit ça et tu as été censurée pour ça ? Parce que moi, le dernier truc qui a été bloqué, c'est Bichette le mois dernier. Donc, je ne pense pas que ce soit ça. Est-ce que tu le souhaitais de manière assez sale ou pas le bon appétit ? Oui. C'était là dedans. Est-ce que tu as appuyé sur envoyer ? Ça, c'était quand même... Ah bah, tu sais ce qu'on te dit. Où se trouve le bug ? Voilà. Je crois qu'il n'y a pas une seule séance de ça. On ne l'a pas sorti. Alors, pour voir si vous êtes bien attentifs. Où se trouve le bug ? Dans le cas d'Altaïr. On va voir s'ils ont bien retenu les leçons précédentes. Ah, c'est bien, Etchad. Un bon point pour Etchad. C'est vrai qu'il faudrait un bingo à chaque stream. Pas à dire, on sait mettre de l'ambiance. On te laisse le faire, Juf. Rime, help, j'ai... Help, le Discord ne marche pas en moins d'une semaine d'ex... Oh ! Qu'est-ce que c'était ? Ça, c'était Rime, je crois que c'est à propos du Discord. Je pense qu'il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui ont fait le bug, en fait, voilà. C'était quoi ? C'était quand ils ne pouvaient pas parler ? Au tout début ? De toute façon, les gens sont des bugs constants. Oh, c'est beau aussi ce que tu dis. C'est surtout triste. Rime, j'ai eu celles qui n'ont pas validé le règlement, qui n'ont pas choisi les rôles, qui appuient sur espace pour aller à la ligne et qui ne comprennent pas pourquoi sans vous. Non, mais il faut les bannir, ces gens-là, au bout d'un moment. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Les pauvres sont en France, il faut les achever proprement. Genre pendant une IRL ? Venez aux IRL de PA, on est bien. C'est une bonne ambiance. On est hyper bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme picto utilisé ? Ah oui, on avait des petits bulles dessus. Putain, qu'est-ce que c'était bien fait ? Oui, bien sûr. Pourtant, il y a des personnes qui n'ont pas du tout compris la signification du picto. N'est-ce pas Altaïr ? Pauvre Altaïr. Mais c'est excusé parce que, il faut le dire, l'infobulle ne s'affiche pas sur un écran de téléphone. Voilà, tout le monde n'a pas l'ordinateur. C'est comme les forums, les ordinateurs. J'ai l'impression que c'est en train de mourir. C'est mort depuis dix ans, cricré, tu sais. Je ne dis pas ça. Ah non, mais on se souvient de toutes les personnes qui s'excusent et qui sont, voilà, des bonnes plumes. Peut-être même qu'on les note quelque part. Un bon point, un bon point. Alors, alors, du coup, on va déjà mettre un œil. Allez, mettons un œil parce que, il n'y a rien à faire. Ces orbites creuses en images en fond. Non, je ne les aime pas. Elles les perturbent à chaque fois. Il est temps qu'on mette une nouvelle image de fond pour ce temps. Tu sais que c'est Danette qui les avait trouvées. Tiens, je te le mets en grand. Merci. De rien, de rien. À chaque fois, je me perds dans ce vide intersidérale. Un petit crâne tout mignon. Dieu dit, petite tête couronnée. J'aime bien quand on entend le petit bruit du clavier. On l'entend ? C'est très subtil, on l'entend un petit peu. Ça fait comme s'il y avait un petit piano de pluie, tu vois ? Je suis tellement poétique aujourd'hui. Voilà, comme dit Rime, ASMR. Ça veut dire quoi déjà ? Je sais ce que ça te désigne, mais je ne me souviens jamais de... Je n'ai aucune idée de comment déchiffrer ASMR. ASMR. Eh bien, nous allons nous éduquer. Allez. Ah mince, c'est ton anglais. Qui a envie d'écouter mon anglais ? Median response. Merci de l'avoir dit à ma place. Donc, réponse... Comment tu traduis ça ? Oui, alors... Autonome de la... La réponse au sujet de Diane, de la sensorialité autonome. Ça ne veut rien dire. Réponse automatique de la zone méridienne. Merci Rime. Tout de suite, ça a plus de sens, c'est vrai. Donc, un rhizmo. Ok, ok. On te fait confiance. Et voilà, c'est ce que j'aime bien pendant ce stream. Il y a toujours des choses qu'on apprend. Et que je vous dis aussitôt, mais ce n'est pas grave. Mais au moins, à un moment donné, tu les as suivi. Exactement. Ça fait toute la différence. C'est beau, c'est très beau. C'est ce qu'on a dit. Donc, il y avait l'œil. Il y avait les réponses. Donc, pour ça, on peut mettre une petite bulle de discussion. Comme pour les commentaires, je crois. C'est bien possible, oui. Tout ce qui a du sens pour un espace de discussion. T'as vu, on t'entend bien aujourd'hui, cri-cri. Mais oui, on m'entend bien. Enfin, pour attendre, je ne porte pas de la poisson en-dessus les familles. C'est vrai. Alors, nous testons un nouveau système. Jusqu'à présent, on va passer par le vocal de Discord. Là, on tente en passant par Skype. Après, on testera quand même avec un Discord que j'installerai. Parce que je soupçonne quand même le client web de poser des petits soucis. Pourquoi ça ne marche pas bien Skype en général ? Ça fait très, très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Moi, c'est ce dont je me sers tous les soirs avec mon papa pour faire le mot croisé du soir. Et la qualité est toujours très bonne entre nous. Donc, voilà. Peut-être qu'ils se sont améliorés. D'ailleurs, moi, je pense qu'on devrait faire des sessions de mots croisés aussi. Les mots croisés avec les titres des histoires païennes. Oh, ça ne prétient pas, mais ça n'est pas propre. Qu'est-ce qu'elle dit, Julien ? Est-ce que le fait que ça marche au Skype, ce n'est pas la preuve que Cricri s'entend bien avec les vieux trucs comme les forums ? C'était gratuit. Pauvre Cricri. Ah, mais je suis incapable de me vexer. Profite, tu profites. Quoi, les mots croisés, c'est vieux ? C'est quoi ça ? Je suis sûre que tous les jeunes jouent au mots croisés. T'as des applications et tout, maintenant. Est-ce que sur le chat, vous voyez autre chose à mettre en pique-tout en bas, qu'on va charter juste après ? Dans le chat, tu veux dire ? Dans notre chat qui discute avec nous en ce moment même. Ah oui, mais je croyais que le chat, je croyais que tu disais ce qu'on avait à l'écran. Je dis, on a un chat ? Non, non. On a prévu d'intégrer. Je dis, tiens, ça c'est nouveau. Le chat de Twitch. Oui, pardon, pardon. Je vais grossir un peu parce que souvent, je diminue la taille de l'écran pour regarder bien. Et là, nous avons effectivement ça, ça, ça. C'est pas mal, hein ? Bon, on va juste charter parce que c'est pas très beau, là, mais ouais. Donc, le nombre de vues, le nombre de commentaires. Et le nombre de likes. Ouais. Bah écoute, le chat a modéré, on vous l'a laissé avec le Discord. Eh oui, Rime, je ne sais pas, vous avez vraiment... D'ailleurs, j'en profite pour signaler qu'on a un Discord depuis pas très longtemps. Ah oui, pas très longtemps. Même si tout le monde est venu du Discord ici, présent, mais voilà, quoi. Non, il n'y a pas la commande Discord, il faudrait que je la rajoute. Ouais, en gros, tu vois, voilà, je vais montrer la commande. Ça génère automatiquement le petit lien avec la phrase d'approche. Ouais, avec le petit message. Voilà. T'as vu ça, Rime ? Ouais, il faut que je le rajoute. Mais ceci étant, quand j'ai fait ma conférence la semaine dernière, moi, j'avais prévu de parler de plumes d'argent, mais je n'ai pas eu besoin, mais je n'ai pas eu besoin parce que c'est la conférencière, enfin, l'animatrice de la conférence qui m'a posé la question, qui avait ça dans ses notes. Attends, quoi ? Pardon ? Désolée, j'ai décroché. Tu ne m'écoutais pas du tout, en fait. La semaine passée, le week-end dernier, quand j'ai été à mon salon et que j'ai fait la conférence, et j'ai dit tout à l'heure que j'avais parlé de plumes d'argent pendant la conférence, en fait, moi, j'avais prévu de parler de plumes d'argent. Ah, on t'a interrogé direct ? On m'a interrogé direct. Ah, c'est beau. Personne qui animait la conférence, c'était très... Peut-être qu'ils savent que plumes d'argent, c'est un peu ton point de passage obligatoire de chaque conférence. Tu veux dire que je radote, c'est ça ? Mais radote, radote. J'ai des petites manies, c'est ça ? Ah, mais moi, au début, quand on m'a proposé de faire une conférence, j'avais choisi de parler pratiquement que de ça. Je voulais parler de l'écriture collaborative en basant sur plumes d'argent. Alors, laissez-moi vous parler de notre petite secte subtile. Voilà, mais bon, malheureusement, le salon a dit que c'était peut-être un petit peu beaucoup. Ils ne comprennent pas les bonnes choses. Mais bon, ceci dit, on a pu en parler quand même, bon, j'étais contente. C'est déjà pas mal. Alors, Yarin qui nous demande, il y a assez de fonds qui viennent du Patreon pour les frais de gestion. Je ne sais même plus où en année, mais je crois que ça rentre un peu. Après, on fera les calculs au milieu de l'année pour voir si on est dans les clous ou pas. Après, on avait quand même un petit stock sur le compte en banque pour tenir un peu, pour pouvoir tester justement les systèmes comme le Patreon ou voir si Twitch, ça peut nous rapporter quelque chose ou pas. 67 par mois d'excite le site. Eh bien, voilà. Eh bien, oui, c'est pas si mal. On a 15 ou 14 personnes qui participent. Ah, ça y est, Yarin qui a une pub de burger. Et moi, j'ai une pub en ce moment aussi. Mais moi, j'entends toujours. Oui, mais toi, tu m'entends d'une autre manière. Si je bête. D'accord, donc il a quand même lancé la pub. Mais il ne m'a pas prévenu alors qu'il aurait dû. Ce n'est pas bien. Ville, fatin. Bon, je le reparamétrerai un peu mieux parce que c'est bizarre quand même. Sauf si je n'ai pas trouvé où il devait m'avertir. Tu n'as pas eu ? Peut-être que tu auras encore. Du coup, là, tu es sur les petits pictos, toujours dans cette discussion ? Oui, oui, oui. Du coup, on va les aligner un peu mieux. On va mettre les petites bulles. Les petites bulles, les petites bulles. Quelles petites bulles ? Les cric, cric. De quelles bulles tu peux... As-tu dit les infobulles ? Ça, là, tu sais. Comme sur le fichage des histoires. Oui, alors, attention, Altair, aux questions que tu poses. Parce que si les modérateurs sont payés, on va se retrouver avec une réunion dans notre quartier général. Ça va rouspéter, hein ? Comment on aurait pu se faire rémunérer depuis le début ? On va voir la révolution, là. Oui, tu vois, c'est parti. Voilà, c'est parti. Non, je crois qu'Altair demandait pour le Twitch, non ? Ou je ne sais pas. Ah, codé, tout ça. Ah non, du coup, c'est moi qui ai mal compris. La modération gratuite payante, c'est un débat sur Twitch. Je ne sais pas quoi, mais à peu près partout, j'imagine. Ça va que nous, on rémunère bien nos modérateurs ? Oui, très bien. On en prend grandement soin. Après, ils ont droit à des chèques où ils peuvent aller faire des petits séjours dans des hôtels de toutes les capitales du monde. Ah ouais ? Ah, je n'étais pas au courant, c'est portant moi la trésorière. Faudrait-je oublier de mentionner cela ? Pauvre cric-cris. Ah, c'est bien, c'est ton plat. Mais c'est vrai que, je n'étais pas au courant que ça existait, mais pour les auteurs professionnels, il existe des bourses pour faire des résidences littéraires. Tu ne sais pas ? Moi, je n'étais pas au courant de ça. Ouais, ouais, ça existe. Ouais, ouais. Il faut être professionnel, quoi. Enfin, il faut être déclaré à l'AGSA et compagnie. C'est ça. Effectivement, comme ça, j'ai quelques amis auteurs qui, de temps en temps, se font une résidence. Et pendant trois semaines, un mois, ils ne font qu'écrire, écrire, 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 écrire. Ah là là, les pauvres. Ah, bon appétit, Rime. Merci d'être passée. Bon apprime. Ah, mais c'est sûr que si Pia arrive à rentrer de l'argent, on va clairement rémunérer les personnes qui sont avec nous depuis très longtemps. On va commencer peut-être par nous-mêmes. Je ne sais pas. Parce qu'on rappelle que nous aussi, on n'est pas payés. Pas payés du tout. Et encore au départ, c'était nous-mêmes qui financions l'hébergement du site. Oui, avant qu'on lance le système de contribution, on payait de notre petite poche. Mais bon, ce n'est pas pour nous, c'était des fleurs. Non, c'est sept fois, Altair. Tu t'es trompée. Ce n'est pas cinq fois. Altair, tu étais là quand on a refait l'historique du 7 ? Parce qu'Altair nous a rejoints en cours de route. Je ne sais pas si bien qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là quand on a dit pourquoi le chiffre 7 était à ce point important. Pourquoi il était sacré ? Oui, enfin bon, sacré, sacré. Il nous a sacréement imposé. Eh bien oui, donc il est sacré. Là, tu as fait quelque chose à l'écran ? Oui, mais j'ai oublié de lancer la compilation. On va la faire. À l'intérieur d'ici, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas contrarié, c'est déjà. Les gens sont méchants avec moi, je crois. Non, je comprends. Tant de méchante plume. Moi, je ne taquine absolument jamais. Moi, je suis sage. Moi, je trouve que la remarque est bienvenue. C'est cruel, c'est cruel. De se moquer des personnes déjà à terre. J'ai cru que tu allais dire, c'est cruel de se moquer des personnes âgées. Non. J'ai cru que tu allais dire ça, mais c'est cruel. Non. C'est plus un fou de vieux cette semaine. Moi, ça va, je n'ai pas de souci avec l'âge. Mais non, je n'ai rien fait hier. J'étais sage hier. Il n'y a pas de témoin, donc... Il n'y a aucun témoin et aucun screen qui peut en ressortir. Hum-hum. Ah là là. Donc, on va agrandir les pictos un peu. On va les centrer, si ça doit aller mieux. Oh oui, centrons. Centrons, centrons. Une fois que les pictos, les derniers, donc, auront été mis là sur l'espace de... Enfin, les vignettes et l'espace de discussion, c'est quoi la suite ? La question se pose, parce que je pense que pour le code pur et dur, je vais laisser ça de côté pour le faire en public. De toute façon, ce n'est pas très intéressant. Oh, tu ne seras pas devant nous. Oh, c'est dommage. Après, on peut partir, charter un peu la page de... Ce qu'ils voient quand ils vont sur la page des discussions, quoi. Ok. Voilà. Après, ce qu'on pourra peut-être toujours faire, c'est une fois que tu auras codé, c'est les tests, les faire sur stream avec les personnes. Comme ça, on aura plein de personnes qui nous rendent des idées pour dire, tiens, si on fait ça, si on clique là, comme ça, on teste ensemble. On peut tout à fait faire ça, oui. Ok. Donc, ce n'était pas une bonne idée de s'entrer. Pourquoi il y a... Ah, c'est bizarre ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les pictos se sont centrés, mais pas les petites bulles. C'est dommage, hein ? Elles n'ont pas suivi le mouvement. Elles n'ont pas suivi les vilaines. Alors, je ne sais pas pour vous, côté météo, mais ici, on a enfin du soleil en Belgique. Eh bien, là, à l'instant, ça vient de se couvrir. Je pense qu'on va flotter. J'ai le sens de la propos. Ça va, moi, j'aime bien la pluie. Et puis, il en faut, j'ai les plantes du balcon qui commencent à faire la gueule un peu, là. Ils sont en train de se dessécher. Un peu, ouais. Bon. Bon. Bon, bon. Donc là, ça nous a remis les bulles sur les pictos, mais ça ne les a pas... Tout ce à quoi il faut penser, quand même. C'est fou. Ah, je n'ai plus rien éclairci. Eh bien, c'est bien. Comme ça, nous sommes... Nous avons la communion spirituelle du soleil. Ce n'est pas les vacances en ce moment-là, quelque part ? Je crois que c'est les vacances scolaires. Ah, je crois que dans le sud de la France, en tout cas, je ne sais pas si c'est même. Peut-être pas les mêmes dates partout, mais... Ah, bah, c'est des Calais, en toute logique. Du côté de chez mon frère et ma soeur en Calais-Nice, bah, je sais que c'est le début des vacances. En Belgique, ça fait déjà une semaine qu'il y a des vacances. Attends, je vous abandonne juste une seconde. Je vais aller relever le rideau pour ne pas qu'il se prenne la flotte. J'arrive. Ah oui, tu as la flotte, carrément. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh oui, il n'y a pas de vacances pour les grenouilles, il y a le va-dire. Dans notre manière, c'est un concept très surfé. Je crois que, sèche, dès qu'elle a une heure de libre dans son emploi du temps, ça fait comme un trou noir qu'il aspire. Donc, elle remplit sa vite. J'ai plein de codes. En fait, je posais la question des vacances, parce que je suis en train de me dire, s'il faut, il y a pas mal de plumes qui sont en vacances en ce moment et peut-être qu'ils en profitent pour faire du tourisme. Ah oui, ça flotte bien. Je suis désolée, c'est juste le moment où je parlais du soleil. Non, mais il ne faut pas être désolée, c'est bien la pluie. Oui, non, non, c'est juste que je trouve quand même que je n'ai pas bien calculé mon timing. Elle est vacances. Pourquoi tu me parles de vacances, Altair ? Pourquoi tu es vilaine comme ça ? Tu étais justement en train d'en discuter, pendant que tu t'occupais de ton rideau. Moi, les vacances, c'est fin juillet, donc voilà, ce n'est pas tout de suite. D'accord, juillet, 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 c'est le septième mois. Ben oui. En région périsienne, c'est le 24 ? Eh ben oui, ce n'est pas du tout le même timing. Ben, les vacances ici en Auvergne-Rhône-Alpes, ça commence fin de semaine, je crois. Donc, dans une semaine. Oui. Je pense que ça doit être la zone 1, je ne sais plus. Enfin, voilà. Ça ferait juste moins de monde sur les routes. Oui. Pour toi, ça ne changera pas grand-chose. Pas grand-chose, non. Oh. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose, mon chouji, ça peut te consoler. Voilà. Ça me console beaucoup. Oh. Bon, ces petits pictos qui ne veulent pas s'aligner. Ils ne veulent toujours pas se centrer ? Ils sont le vilain. Dans le sens, j'ai repris le truc qu'on avait, il ne s'était pas centré là-bas. Ce n'est pas toi qui as commencé, Altaïr ? Permets-moi d'en douter un peu quand même. Moi, je trouve qu'elle a bien pris le truc, c'est la petite graine de la vie d'Annie, là. Je trouve qu'elle a bien pris le pli, là. Elle sait déposer les petits mots clés. Les petits mots adorables. C'est bien, Altaïr, ça veut dire que tu étais très bien intégrée, que tu as tout de suite capté l'esprit de plume d'argent. Tu es des nôtres. Ah là là. Après, pour être définitivement des nôtres, il faut un sweat de plume d'argent. C'est tout ce que je veux dire. Tout ce que vous pouvez trouver sur la boutique. Ah là, c'est beau, moi je dis. D'ailleurs, dans l'agenda, sur la page, là où tu remplis tes infos, on a toujours laissé le choix, mon admin préféré. Exactement. Moi, je suis curieuse de voir les réponses. Je pense qu'on demandera des screens très bientôt, des photos. T'as l'air tellement de te débattre avec tes... Non, je ne me débattre pas, je regardais la pluie. T'es pas du tout ce que tu fais, en fait, ça ? C'est dur, c'est dur. Après, je ne te jette pas la pierre, si tu avais dit que tu aurais des certes... Non, ne me jette pas de cailloux, s'il te plaît. Non, non. J'aime pas les cailloux. Oh, si tu me fais cette petite voix-là, je ne vais pas être... Non, non, tu as des circonstances exténuantes. Exténuantes ? Oui. Oui. C'est comme entrecoudés. Ah oui. C'est comme les moustaches de moustiquaires. Oh, merde. Nous réinventons la langue. Il faut les noter, toutes ces petites choses. À un moment donné, j'avais ouvert un petit fichier que j'avais appelé les perles. Coucou, panda ! Allez, panda ! Merci de venir nous voir. Alors, on commence à être un peu mieux. Altair, qui je pense aura du mal à choisir son admin préféré, elle peut passer 15 minutes à cogiter devant deux paquets de gâteaux. Ah là là. Donc, tu es en train de nous comparer à des paquets de gâteaux ? Je crois qu'elle veut dire que c'est encore pire pour choisir les paquets de gâteaux. En tout cas, c'est encore plus cornéliens. Les fameux gâteaux cornéliens. Ceux-là même. Bon, ça a l'air un tout petit peu mieux. On va grandir les pictos. Alors, attends. Je vais remettre le grand écran pour bien voir. Parce que pour moi, ce n'est pas tellement centré pour le moment. Oui, mais c'est à peu près centré. Attends, je vais le remettre un peu différemment. Là, on est un peu mieux ? Je pense que ça... Oui, oui. Non, non, là, ça va. On a le bot qui s'est réveillé pile au moment où Panda arrive. Si ce n'est pas un signe du destin, ça. En fait, Panda, c'est un bot. Hum. Il y a plein de révélations quand on vient. C'est fou. Ça peut être, tu vois. Ah, là, il y a Panda qui s'est trouvé censuré. Ce n'est pas bien de dire une autre chose. La couverture est foutue. Ah, tu l'as rajoutée, toi ? Ouais. Foutu, ça passe ? Allez. Bah, écoute, on a déjà autorisé les glands, donc je ne vois pas pourquoi foutu ne serait pas autorisé. Ouais, non, c'est vrai. On autorisait le bichette, on autorisait le gland, on peut bien autoriser foutu. Alors, du coup... Alors que bon appétit, c'est super subversif. On n'a toujours pas compris pourquoi tu n'as même pas été censurée, ça ne nous est même pas parvenu. Non, je pense que tu n'as juste pas appuyé sur le bouton, moi je vois que ça. Alors attention, je ne te laisse pas faire partenaire, parce que moi aussi, parfois, elle m'a fait des accusations du genre... Oh ! Oui, c'est arrivé, c'est arrivé. Oh, c'est mignon. T'as l'air traumatisée. Traumatisée peut-être pas, hein. Ça fait longtemps que j'ai passé le stade du traumatisme. C'est marrant, on pourrait presque te croire. Après des années de cohabitation dans le quartier général. Je sais que ça va faire dix ans bientôt. Oh là là ! Dix années. Oh là là ! Oh là là ! Et dire que ça ne fait que commencer. Dix très belles années. Hum hum. Mais oui, mais oui. Hum hum. Je t'aime aussi, hein. T'es en train de t'étouffer ou toi ? J'ai essayé de faire une déclaration, mais je ne sais pas si ça s'est coincé quelque part. Ah, t'as bien grossi l'œil, du coup. Ouais. Ça rend peut-être mieux, effectivement. J'ai tout grossi, du coup. Ouais, ça rend bien. Je vais peut-être grossir le nombre, parce qu'il est tout petit, là. Fais donc. Je le fais, je le fais. Voilà. Ça pixelise légèrement pour moi à l'écran, si je ne peux pas voir exactement les nombres, comment ça rend. Comment ça rend ? Ah, ça pixelise, j'attends. Un petit peu, oui. Il y a Tuan qui demande, le cœur, c'est parce qu'on pourra liker les conversations. Et, oui. En fait, c'est ce que je disais à tout début. Ce qui nous a manqué, parfois, sur les annonces, notamment sur le forum, quand on fait des annonces importantes, qu'on signale des mises à jour ou quoi. Et, parfois, bon, il n'y a personne qui répond, en fait. Il n'y a pas de fil de discussion qui s'ensuit. Et ça donne un peu l'impression de s'adresser au vent du désert. On se sent très seul. Après, on se dit, bon, on peut comprendre aussi que les gens n'ont pas forcément envie de mettre un message juste pour dire, oui, ça va, on a lu, c'est bon. Alors, nous est venue l'idée de rajouter ce principe de like. C'est juste pour le pouce, pour dire, OK, c'est lu. Se sent très seul. Oh, tu vas nous arracher les larmes. Tu veux rajouter une larme à la place du cœur ? Oui. Après, voilà, il n'y aura pas le principe du pouce levé, pouce baissé. Ce n'est pas la reine. Il n'y aura que le principe du pouce baissé. Oh, je savais. Oui, d'ailleurs, question que je me pose, que j'ai peut-être déjà posée, mais que je repose, lorsqu'il y a des personnes qui likeront, on saura qui à liker ? On saura tout. On saura tout. OK, ça va. Ah, elle m'est complètement en juge. D'accord, qu'est-ce qu'elle dit, juge ? Elle dit l'espionnage. Ah oui, c'est bien l'espionnage. C'est très bien l'espionnage. C'est Pandasana qui dit, c'est déjà, c'est tout. Tout. Absolument tout. Et moi, je ne sais rien. Absolument rien. Je trouve que je crie. On entend que ça tape sur ton clavier. On entend, on entend, on a l'impression que ça travaille. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que tout à l'heure, elle est en train de chater à côté. C'est ça. Voilà. Je suis en train de dire du mal d'à peu près tout le monde. Donc, voilà. C'est la liste des courses. Alors, je trouve que ça manque d'un quatrième picto quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Parce qu'on a déjà le picto pour signaler si ça a été lu ou pas lu avec la petite ampoule. Qu'est-ce que tu veux d'autre ? Toi-même, tu ne sais pas. Ouais, mais du coup, vu que je ne peux pas trop les centrer, ils sont alignés de manière bizarre. Avec un quatrième, ça serait mieux. C'est juste pour ça ? Oui. Mais ce n'est pas possible. C'est vrai qu'une grenouille est au milieu de tout ça. Non, non, non. Elle s'alliera, elle s'alliera. S'il te plaît, s'il te plaît. On a déjà le chiffre 7 à plus savoir qu'en faire. On a de la couleur verte partout. Je trouve qu'on n'a pas assez de vert. Ah, pitié. En attendant, je suis désolée, mais je ne vois pas ce qu'on peut avoir d'autre comme picto. On a le nombre de vues, le nombre de commentaires, on a le nombre de likes. Ça manque de vert, ouais. Tu vois, les gens sont unanimes. Je vais rajouter des petites marges. Moi, c'était fait. Je me sens tellement pas soutenue. Non. Il y a le Tahir qui te comprend parce qu'elle trouve qu'elle aime bien quand c'est bien aligné. Et ben voilà, enfin une personne. Tu me comprends. Ouais. Je ne sais pas ta voix toute étroite, là. Oui. Sinon... Alors, attends, on va essayer un truc. On va essayer un truc. Je ne sais pas quoi. Je refonderai ce site parce que le CSS commence à devenir... On approche des 5000 lignes, là, pour le fichier de CSS. Ce n'est pas génial. Il va falloir rationaliser tout ça. Ce n'est pas génial, génial. Tu avais dit aussi qu'il faudrait qu'on rationalise les liens du menu. Qu'on les quoi ? Rationalise. Qu'on les rationalise. Qu'est-ce que ça veut dire, cri-cri ? Ben, c'est pour que ce soit plus optimal. Je suis sûr que dans ta tête, ça veut dire quelque chose. Ben, ça ne veut pas dire ça. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Bon, ben, ça va, ça va. C'est toi-même qui en a parlé pour le menu. Je vais te relire le post-it. Attends. Faire des pages récapitulatives, financement, radio, etc. Coller des blocs redirigeants vers ces pages sur l'accueil. Genre, la radio comprend maintenant un Twitch et un YouTube. Le financement à la boutique, le Patreon, le Twitch, et peut-être un jour le YouTube. Ouais, il faut qu'on fasse ça. Mais du coup, ce n'est pas tant le menu que la page d'accueil, en fait. Enfin, ouais. Alors, il y a Hitchin qui propose pour ton quatrième picto, c'est plutôt d'avoir l'ampoule en haut à droite, de la mettre ici, peut-être en bas. Je ne sais pas si ça sera très visible, en fait. Mais en fait, j'ai réussi à les aligner. Ah. Le grand problème existentiel est réglé. Ah, non, non, ce n'était pas ironique. Je comprends, je respecte. C'est une torme. C'est un peu mieux. Non, c'est vrai que c'est bien. Visuellement, ça rend bien. Est-ce qu'on ne les passe en verre ou pas ? Non. Je trouve que c'est très bien comme ça. Ça va bien, Cré-Cré ? Oui, ça va très bien. Ça a l'air, ça a l'air. Bon, la pluie est déjà finie. C'est triste. Peut-être qu'elle va revenir. Ah, t'es vraiment une grenouille, hein. Pas à dire. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'essaie de faire un petit peu contrepoids parce que si on ne canalise pas un minimum sèche, vous pouvez assurer qu'on peut virer dans les excès les plus absolus. Vous ne m'aidez pas, là. Tiens, je me demandais un truc. Est-ce que le rose châtaigne, tu ne le réponds en verre, plutôt ? Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Verre Eucalyptus. Oui, tout à fait. C'est un très beau verre. Allez, je sens qu'on n'est repartis. Déjà qu'un tout à l'heure, elle m'a lancée qu'elle allait faire une réponse. On va être sérieux. Non, ma vraie question, c'est est-ce qu'on garde la bordure verte, en fait, pour les discussions ou pas ? Sans bordure, ça rend comment ? Sans bordure, on va essayer tout de suite. Parce qu'il y a l'ampoule qui va... Ah, j'ai une pub qui s'est lancée. Ah. Burger King. Encore ? Encore ? Je vais voir, du coup. Bon, ben, sur le chat, vous dites si vous nous entendez encore. Ben, du coup, s'ils ne nous entendent pas, ils ne peuvent pas te répondre. Eh ben, c'est ce que j'ai dégiré par déduction. Qu'est-ce que je te dise ? Mais c'est très bizarre qu'ils ne m'avertissent pas, quand même, des pubs. Non, toujours pas de pub. Donc, tu vois, j'ai été entendue. Donc, ma question avait du sens. Oui, madame. Voilà. Oh, j'ai eu. Encore. Il y a pendant sa maquine, j'ai une pub à coste. Genre, laissez-moi, je suis pauvre wesh. Ah, d'accord, c'est bon. Bon, ben, il y en a qui ont des pubs en même temps que moi, il y en a qui n'en ont pas. Peut-être que ça dépend du temps auquel tu es arrivée. Que c'est sur ça qu'il se passe, je ne sais pas. Ben, je suis arrivée en même temps que toi, moi. Oui, mais moi, je n'ai pas ouvert le truc. Ah. Et pendant sa maquine, tu es arrivée après. Elle n'est pas arrivée en même temps. Mais après, ce que j'ai compris, c'est que... Coucou, Drago ! Excusez-moi, je te coupe, mais bon, comme on a Drago qui est là, j'ai fait coucou. Ah, peut-être que je n'étais pas sur le bon truc pour revoir les pubs. Parce que j'étais sur le panneau de modération, mais je crois qu'il faut être sur le gestionnaire de stream. Je vais essayer de tourner, on verra bien. Tu as un très joli cheveu, Drago. Ok. Salut, Drago. Bon, oui, du coup, on allait tenter sans la bordure. On va tenter sans la bordure. Sans la bordure, ça donne ça. Alors, attends, je crois qu'il y a un écran pour voir. Hein ? Après, il faudrait séparer peut-être un peu mieux, mais ça peut être pas mal. Oui, parce que moi, la bordure, je ne suis pas convaincue des masques. Moi non plus, je préfère sans bordure. Je préfère sans bordure. Éventuellement, avec un fond. Le fond, il serait blanc, quoi qu'il arrive. Oui. Donc, je serais blanc sur blanc. Mais je crois que je préfère sans... Peut-être avec des petites barres en haut ou en bas. Genre un truc qui part de l'ampoule. Oui. On peut essayer ça, tiens. Oh, on va faire des expériences. Pendant sa main, elle, elle est sur son téléphone où elle n'a pas de bloqueur de publicité. Mais moi, je suis censée avoir un bloqueur de publicité. Oui, mais je crois qu'il ne marche plus très bien. Les pubs ont trouvé des moyens de décontourner. Ah, bien sûr qu'elles ont trouvé des moyens. Oui. Elle s'adapte. C'est futé, ces petites choses. Il y a un jeu qui dit qu'il faut deux... Donc, c'est deux bloqueurs de publicité qu'il faut sur Twitch ? Moi, j'en ai deux. Et c'est lequel, les deux ? J'ai déjà vu des pubs sur des streams, donc ça ne marche pas non plus des masses. Ah, bon. Moi, j'ai un bloc plus. Et autre chose. Mais c'est l'autre chose qui m'intéresse. Et un bloc plus. Ah. Moi, c'est quoi ? Oui, moi, c'est le plus que j'ai. Je dis qu'il faudrait idéalement uBloc et adBloc. UBloc ? Je vais noter pour uBloc. En plus, après, tu as des sites qui te font énormément culpabiliser quand ils voient que tu as un beau cadre de publicité. Tu as un petit message qui dit « Ah, vous nous empêchez de vivre. » Tu te sens juste extrêmement mal. Oui, mais ça, mais la culpabilisation, ça nous parle tout de suite. C'est vrai qu'on aime bien culpabiliser. Bon, il faudra voir, effectivement, c'est… Oui. Et tu peux me rappeler, c'était quoi déjà l'intérêt d'avoir des publicités sur Twitch ? C'était pour avoir des revenus ? Pour des revenus. On teste, on verra bien ce que ça nous donnera. Oui, parce que bon… Il y a Boulay qui avait fait une note sur les publicités et les bloqueurs de publicités. C'était très drôle. Non, 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 non. Oui, qui, ils sont balèzes pour les messages de culpabilisation ? C'est ça ? C'est quand ils font leurs cagnottes ? Enfin, quand ils ramassent les fonds ? Ah oui, moi, j'avoue qu'à chaque fois que je… Ils te disent que sans ça, ils ne peuvent plus continuer à exister. Oui, oui, oui. J'ai déjà cédé. Tu penses qu'on devrait s'inspirer pour le patrimoine ? Ah oui, sur moi, ça marche. Ça marche très bien. À chaque fois, je me dis « Oh là là, le nombre de fois que je vais sur l'encycopédie, que j'en profite, que je fais des recherches dessus », et c'est vrai que je ne me donne pas. Du coup, je finis par craquer. Et voilà, le bon plan. Ils ont tout compris. Ah oui, alors je suis en tout cas tout à fait d'accord pour dire que c'est mieux. Ce truc-là, sur le côté, qui est un peu bizarre, je vais peut-être l'arranger. Sur quel côté, excuse-moi ? À gauche. Oui ? L'espèce d'arrondi qui se… Qui se profile. Oui. Il y a du coup le jaune qui n'est pas très bien aligné. Altair, toi aussi ? Oh ! Ici, l'ampoule, on la met en fond gris, comme la bordure. La époule te tente ? Tant que ce n'est pas vert, tu peux tout tenter. Gnagnagna. C'est très beau le vert. C'est naturel et tout. Oui. Vous voyez ce que je subis tous les jours ? Oh, tous les jours, oui. Il y a quand même d'autres sujets de conversation, oui. Des brimades et tout. Alors, donc, on a cet exemple-là, ce qui est assez visible aussi. Oui. Oui. C'est pas mal, en fait. Je pense que je préfère. Je préfère ainsi, parce que ça va avec les… Ça fait moins de couleur, quoi. Avec les pictos aussi, donc… Oui, oui. Je préfère. Je vais virer la bordure arrondie sur les côtés, je pense, et ça devrait aller mieux. Et puis, on a très bien. on aime t'entendre taper vous aimez m'entendre taper c'est bien vu que je tape merci j'ai la pluie maintenant alors ça donnerait ça attends je reviens en plein écran pour voir et bien c'est pas mal du tout c'est vraiment pas mal moi j'aime bien c'est pas mal on va peut-être ajouter un peu de marge en bas parce que c'est un peu collé peut-être oui ça c'est vrai est-ce que c'est pas la même marge entre les blocs horizontaux et les verticaux a priori si on va rajouter dans tous les sens on va essayer oh merci Drago ah Drago elle est témoin que j'ai parlé de plumes d'argent pendant la conférence j'ai pas raconté des bobards la bande fait confiance quand même depuis le temps tu dis ça mais oui je dis ça je te rappelle que c'est toi qui nous a ramené beaucoup beaucoup de monde oui en fait c'est plutôt dans l'autre sens qu'effectivement il y en a qui sont même restées bah oui il y en a beaucoup qui sont devenues des plumes tout à fait honorables des chiselles voilà on en a eu des plumes extrêmement honorables qu'est-ce qui se passe c'est pas ça que je voulais il y en a qui faisaient peur aussi c'est vrai à peine oui il y a un petit truc qui s'est passé avec l'ampoule je suppose que tu l'as vue je l'ai vue je l'ai vue et oui pendant ça m'a d'autres adorables et d'autres qui étaient bizarres au début et qui sont devenus tout à fait acceptables après alors là c'est tellement spécifique que je ne peux pas lancer les français que tu as des noms à l'esprit quand tu dis ça ouais mais je ne vais pas les balancer là comme ça ah moi du coup je suis curieuse c'est ça et sinon les plumes sur le chat ça écrit bien c'est le camp nano là en ce moment c'est le camp nano c'est un avril alors est-ce que ça nanote bien est-ce que ça nanote à fond est-ce que ça nous rend fière faites-nous rêver je l'écris tellement je dis donner les noms là et prendre le risque qu'il y ait un clip dangereux donc il faut faire attention à ce qu'on dit on fait gaffe on fait gaffe on a des dossiers en privé je ne sais pas qu'on se laisse trop emporter dans la spontanéité du moment c'est quoi tous ces eux alors ça n'écrit pas ça avance toujours doucement mais toujours sûrement tant que ça avance c'est bien c'est bien on est contente ouais c'est vrai qu'on connait des gens qui aiment beaucoup clipper n'est-ce pas Ju ? Ju elle a des dossiers sur tout le monde sur nous un peu je suis sûre qu'elle a des screens dans tous les sens tu as tendance à toi aussi ? lentement mais sûrement ? et bien c'est bien c'est la bonne méthode moi je dis que j'allais nanoter finalement oui tu étais partie aussi à la base sur un roman par mois mais là c'est compliqué c'était c'était beaucoup beaucoup c'est pas tant que c'était beaucoup beaucoup c'est surtout l'actualité qui a fait que ça t'a un peu un peu coupée dans ton nez après le premier mois c'est détonable c'est vrai que t'avais bah t'as fait un oui j'en ai fait un et oui ouais j'ai une excuse malheureusement bah du coup donc j'ai un peu rajouté de marge je regarde attends je me mets en plein écran pour voir comment ça va ouais je préfère un 6 c'est pas mal hein ouais c'est bien je me demande si on peut rendre enfin faire la bordure juste sur une partie du truc pas la faire aller jusqu'au bout tu crois que ce serait possible je pense pas mais on sait jamais on peut chercher un dégradé un dégradé ça serait cool un dégradé et ce truc c'est que là il faut voir je suis pas sûre que le CSS nous autorise à faire ça on demande trop mais qu'est-ce qu'on s'amuse en même temps après c'est des trucs on est comme dans un laboratoire on manipule des fioles et ça fait boum oui un dégradé arc-en-ciel avec des licornes oui mais oui mais oui il y a Drago qui a cru que tu disais que le CSA n'autorisait pas les dégradés non je veux pas jusque là on sait faire tellement de choses avec le CSS de nos jours on saurait pas faire ça je crois que les gens oula ça serait quelque chose comme ça on peut peut-être tester d'avoir au moins la moitié peut-être mais que du coin supérieur droit oui ah non ça c'est pour faire des dégradés ben oui panda le but c'est que ce soit visible mais après on n'a rien contre les petits licornes ni les arc-en-ciel c'est juste qu'on n'en peut pas personnellement moi les licornes c'est pas trop mon kiff non mais c'est parce que t'as pas rencontré les bonnes licornes ah c'est ça celle qui mange de la chère humaine ça te parlerait plus pas tant que ça tu sais moi j'aime pas trop le gore ah non une licorne sans corne un cheval ben ça va de très gros filiers avec avec l'animal moi je préfère les grenouilles mais ouais si vous voulez une grenouille avec une corne mais oui 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 ça pourrait nous donner le coup une grenouille corne c'est pas une grenouille une grenouille un dinosaure ben oui c'est vrai que la grenouille avec la corne et n'oublions pas que les dinosaures en fait avaient des plumes ouais ils étaient beaucoup plus mignons que voilà donc voilà il faudrait rajouter des plumes la grenouille je sais pas s'il y avait des grenouilles à l'époque des dinosaures je pense qu'il y a toujours eu des grenouilles c'est vrai avant même la formation même que c'est la première espèce qui est apparue ah ouais moi je pense au Big Bang tu vois le Big Bang il y a eu la grenouille puis après il y a eu tout le reste ah bah peut-être même que c'est une grenouille qui a provoqué le Big Bang ah bah voilà ça explique absolument tout il y a Pendant Samma qui met comme ce groupe de musique qui a fait une chanson des licornes zombies qui avait été pervertie par un sorcier magnifique pour envahir un royaume une chanson épique ok ah bah voilà les licornes zombies je trouve qu'on tient un concept plutôt bien sympa ça a pas l'air tu as essayé de faire le dégradé ouais non ça marche pas trop après le dégradé oui remarque le dégradé ça peut être une option si on le fait du blanc vers le gris bah c'est ce que je suggérais tu l'as pas suggéré assez fort je disais justement qu'il fallait qu'on fasse attention à ce que le fond reste bien blanc dans ce cas là t'as vu hein comme je réfléchis avec ma tête putain je suis fou voilà la grenouille c'est Dieu comme fait le président ok bah la grenouille oui bah techniquement j'avais une divinité grenouille dans la septième face la grande coiffeuse et ouais qui avait modelé le cube avec ses petites pattes donc moi je suis un petit peu frustrée parce qu'ils avaient exploré une des faces mais j'ai pas vraiment eu la suite mais c'est pas ce qu'il fasse pour les autres faces ils étaient sur la quatrième face quand je me suis arrêtée oh là 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 ça c'est la photo plan moi ce que j'aimais bien c'est quand ils devaient passer d'une face à une autre le basse c'est toujours un grand moment non mais peut-être qu'un jour ça reviendra sous une forme ou une autre tout est possible tout est possible moi je pense quand même que tu tiens là une idée que personne n'a exploité avant toi un mande cube avec une divinité grenouille ouais je pense que c'est assez spécifique quand même voilà t'as de vagues souvenirs t'étais petite t'es plus vieille que moi oui donc on était parti regarder les dégradés et oui mais oui on veut les dégradés aller courage ah oui mais oui non mais c'est bien ça permet aussi de sensibiliser les gens au travail de développeur vu qu'on passe bah littéralement deux heures à faire un dégradé sur une bordure voilà vous voyez un petit peu c'est ça la réalité du métier voilà vous comprenez pourquoi ça nous a pris tout ce temps pour refondre entièrement plume d'argent et quand je dis on c'est vraiment le on associatif c'était un on vous étiez là tout du long on était là en soutien on a testé c'est vrai hein Je ne veux que savoir comment tu fais le dégrader un CSF. Elle va comme ça, apparemment. Attends, parce que moi, c'est un petit CSF, donc je ne vois pas. Je vois « background », et puis c'est tout. Le reste, je n'y arrive pas à voir. On va essayer ça. Alors, tu comptes bien là-dessus. Je vais peut-être grandir la console, si tu veux. Oh, merci. Entre la pixelisation et ma myopie… Ah, ça n'aide pas. Ah, ça y est, c'est un charme. Ah, border top color. Ok. Je ne sais pas. Ah, d'accord, j'étais en train déjà de le dire. Parce qu'en fait, elle l'applique sur un « background », ce qui est un peu bizarre. Ah, c'est le « background » ? Ah oui, en fait, ça ne va pas. D'autant plus que je ne suis pas une spécialiste du CSF. C'est bizarre. Mais j'aimerais bien te dire que moi, oui. Mais en fait, moi non plus. Du coup, je tâtonne complètement. Un gros bisou, Altaïr. Un grand merci d'être passé. Salut, Altaïr. Ça veut dire quoi « Q plus » ? Un plus, peut-être ? Ah. Peut-être, je ne sais pas. Parce que je me suis dit, s'il faut, c'est encore un petit petit langage d'être jeune, là, que je ne connais pas. Voilà. C'est vrai que la touche « Q » n'est pas loin de la touche « A ». Voilà. Oui, d'accord. Je comprends. Surtout si tu es en QWERTY. Pardon, Pandasama. Ce n'était pas ironique. C'est juste que j'étais vraiment intriguée. Comme de temps en temps, il y a des sigles que je vois passer, je ne comprends pas à quoi ils correspondent. Eh bien, oui, voilà. Juste, c'est complètement raté pour la peine. Mais bon, moi-même, j'ai fait plein de lapsus, comme au hasard des moustaches de moustiquaires. Elle va rester celle-là, je pense. Jusqu'à ce que je t'oublie. T'as l'air en souffrance. Depuis tout à l'heure, je te vois tester des choses. Je cherche. Linear gradient to white. Et là, tu tentes des choses. J'expérimente. J'expérimente. Voilà, vous voyez un petit peu la chose que c'est ? Est-ce que vous sentez la souffrance ? Une seule petite bordure de temps passé pour que ce soit le plus optimal visuellement possible. Alors, on est d'accord qu'on s'en fout complètement de cette bordure ? Mais non, c'est important. Moi, je suis d'accord que... Non, mais pour de vrai... Ah, on a un truc, là. Montre-moi, montre-moi. Bon, c'est du rouge vers du vert, mais on tient un truc. Pourquoi c'est devenu des couleurs alors que ça devait disparaître ? Non, mais parce que j'avais besoin de couleurs pour tester, ça va. Donc, je te fais confiance. Attention, hein. Oui, cri cri. T'es pas en train de me refourguer du vert l'air de rien, hein. Non, mais on teste toujours avec des couleurs très flashy pour voir la différence. C'est très bien, oui. Du coup, je me demande un truc. Si on lui met une troisième couleur, est-ce qu'il va passer par les trois ? Oui, c'est pas mal, ça. Du coup, en toute logique, si on lui met du blanc ici, du gris ici... Oh, ça y est, il commence à se passer quelque chose, là. Et du rond blanc ici. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Presque pas mal. Presque pas mal. Moi, je trouve que c'est plutôt très bien. Bah, en fait, elle va pas jusqu'au bout, là. Ah. Tu vois, elle fait que le haut. Ok, Béla. C'est quoi le 1 ? Non, c'est rien. Ah, c'est peut-être l'opacité. Ok. C'est toujours l'opacité. C'est toujours l'opacité. Alors... Parce que là, si on enlève la troisième, par exemple... Ouais. Non. Ah, on sent que tu tentes des choses. On tente, on tente. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Du coup, on a un peu perdu la rendue en haut. Ça, c'est pas grave. On le retrouvera après. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, de nos jours, il n'y a rien qui est simple. Est-ce que ça n'a jamais été simple ? On ne peut pas combiner le dégradé et l'arrondi ? Bon, je trouverais un moyen, ça. C'est pas grave. J'aimerais juste bien avoir le fondu en bas, là. Ah, j'ai une publicité. Est-ce que c'est encore Burger King ? Non, cette fois-ci, c'est une glace. Et puis, c'est à nouveau Sonic. C'est vrai qu'il paraît que le 2 est au cinéma. Il paraît qu'il y a des animaux fantastiques, aussi, dans le troisième volet. Je crois qu'il sort bientôt, ou il est sorti, je ne sais pas. Je crois qu'il est sorti. Il y a Drago qui dit qu'elle a une pub, aussi. Ah oui, ok, je crois que je comprends pourquoi. Eh oui, Drago, on a vu la pub, aussi. Il y a Sèche qui a voulu tester, là, de mettre un truc publicitaire, là, sur Twitch. C'est pour qu'on ait des sous, en plus. C'est pour pouvoir rémunérer nos modérateurs. Oui, c'est ce qu'on dit. T'as pas eu de pub, toi, Ju ? Ah bah écoute, le capitalisme en est dedans, hein. C'est surtout que je trouve qu'on en a vraiment eu beaucoup, moi, depuis que tu disais qu'on en aurait une toutes les demi-heures, mais... En même temps, ça fait une heure et demie, déjà, qu'on est là. Ah ! C'est aussi peut-être là. Bah ouais, peut-être ! Ah, parce qu'il faut que Ju ait sa pub, mais pendant qu'elle allait chercher son courrier. C'est ça, le truc. Que quoi ? Ju, hein, disait qu'un... Après, c'était peut-être pendant le temps d'aller au courrier. Ah, parce que tu nous avais abandonnés et tout ? Là, je sens la voix de la trahison. Et du coup, pendant la publicité, j'étais en train d'évoquer le film des Animaux Fantastiques, on est d'accord qu'il vient de sortir au cinéma ? Je ne sais pas s'il vient de sortir ou s'il va sortir. Parce que moi, j'ai vu passer ça sur un article en Belgique, donc... S'il y en a qui l'ont vu, je serais intriguée d'avoir leurs avis. Je ne sais pas... Je crois que c'était en avril qu'il devait sortir, hein ? Bah, nous sommes en avril, alors... Oui, mais genre, plus tard en avril. Alors, qu'est-ce que me dit mon appli de ciné ? Il sort... Ah, du coup, je te déconcentre, en fait, non ? Il sort le 13 avril. Ah ! Voilà. Bon, bah, alors, effectivement... Tu sauras. Donc, à l'occasion de... Oh, tu as vu qu'il y a de grosses polémiques autour de l'autrice, oui. Drago, je me souviens qu'il y avait une époque où tu les lisais et les relisais chaque année. Les temps changent. Bon, moi, j'avoue que je n'ai pas extrêmement accroché au film. Aux animaux fantastiques. Bah, j'avais bien aimé le début, puis après, je ne sais pas... J'avais bien aimé le premier, mais le deuxième... C'est ça. Le premier m'avait bien... Je pense que je n'irais même pas le voir au ciné. J'ai jamais aimé Harry Potter, donc merci. C'est ça. Ça règle la question. Bon, elle me saoule un peu, cette bordure. Je crois qu'on va la laisser de côté pour l'instant. Là, c'était par rapport à l'angle ? Ouais, c'est par rapport à l'angle. Ok. Je verrai si je fais quelque chose ou pas avec. C'est pas très grave. Ok, ok. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que pour appliquer le dégradé, il se dit que toute la bordure, c'est une image. Du coup, là, la direction, c'est vers la droite. Donc, il part de la gauche, où il met tout en blanc. Et plus il avance vers la droite, plus il fait tout en gris. Sauf que, du coup, c'est pour ça que ce côté et le côté droit est tout gris. C'est quoi ce que je te suggère ? C'est de mettre juste la bordure pleine. Ouais, c'est ce que je mets. Et puis voilà. C'est ce que je viens de remettre comme ça, ouais. Oh, coucou Emy ! Coucou Emy, c'est gentil de venir nous rejoindre. Du coup, on constate que t'as survécu à Crécris. C'est déjà pas mal. Et à Drago. Sur toi, Drago. Ah, j'aime bien quand c'est tourné ainsi. Bah surtout, techniquement, je pense qu'elle a passé plus de temps avec Drago qu'avec moi, comme j'étais... Il y a des chances. Mais je crois qu'Emy, ça va, elle a... Elle a... Non seulement elle a survécu, mais elle a apprécié. Elle a même fait un selfie avec nous. Oh. Oui. Mais d'ailleurs, j'avais proposé moi une amie qui n'est pas sur Plume d'Argent, mais qui est sur Instagram, qui est une illustratrice de se joindre à nous. Elle est venue avec son compagnon. Elle est très belle. Et j'ai découvert que son compagnon était un ambre de Plume d'Argent. Ah merde. Le monde est tout petit. Mais oui. Et comme dit Drago, on est partout. Partout, partout. Moi, des fois, je me balade avec le suite Plume d'Argent pour voir si j'arrive à attraper les plumes dans la rue. Mais pas encore. Moi, une fois, je me suis baladée avec le suite Plume d'Argent. Tu sais, celui où il y a écrit « On a une dictature gentille ici ». Je me suis juste fait arrêter par un petit vieux du village qui a trouvé que c'était un peu... Il n'était pas très d'accord avec moi, mais je crois qu'il parlait de la Belgique alors que moi, je parlais de Plume d'Argent. Non, moi, j'ai pris le suite Sage avec juste les trois plumes. Oui, mais moi, j'aimais tellement ce suite que j'ai envie de sortir avec parce que j'ai l'impression que les gens se méprennent sur le message que j'envoie. Pandasama, tu crois que tu es dans quel coin ? Imagine un suite avec « Sexe subtile ». Tu attirerais un beau public aussi. Il n'y a pas à dire, je vais s'arrêter direct. On a la carte, normalement, quelque part, mais je ne sais pas si elle a été actuelle. On l'avait jadis, mais je crois qu'elle n'est plus du tout mise à jour. Ah oui. Tu sais que c'était un des projets qu'on avait pour le site, pour un jour. Oui, oui, je me rappelle. Alors, Émy, c'est une carte où on permettait aux membres qui le souhaitaient, il y avait un petit peu d'ancienneté quand même, de se géolocaliser, de dire où est-ce qu'ils habitent. Comme ça, on avait une sorte de cartographie des membres de plumes d'argent, savoir qui est où. Avec leur adresse exacte et leur numéro d'appartement. Non, mais tu mettais ta ville, du coup, donc voilà. Le Luberon. Ah, est-ce qu'on a des plumes dans ce coin-là ? Le Luberon. Je ne sais même pas où c'est le Luberon. Je pense que c'est quelque part dans le sud. Je ne sais pas. Attends, je vais te dire exactement. Le Luberon. Où est le Luberon, en France ? Eh bien, c'est en Provence, Alpes, Côte d'Azur. J'aurais tellement dû le savoir, ça. C'est honteux, Cré-Cré. Mais c'est plutôt du côté de Marseille que du côté de Cannes, donc je suis excusée. C'est honteux. Mais ça va ? Tu me déçois. De toute manière, tu me déçois tout le temps. Et puis après, tu oublies. Tu es fière de moi. Oui, mais ça serait bien de refaire quelque chose, parce que je suis sûre qu'il y a des plumes qui traînent à peu près partout. Mais oui, maintenant, c'est vrai que je pense que si on choisit une cartographie, on verrait qu'on a une belle couverture, je pense. Je pense que la France, déjà, est pas mal couverte, plus la francophonie qui doit avoir quand même quelques membres. En Belgique, on en a. En Suisse, on en a. La Suisse, c'était pas mal représenté, oui. Oui, je confirme. Quand j'avais fait le salon là-bas à mort, je ne sais pas comment c'était, j'avais vu, on avait fait quand même une IRL avec pas mal de plumes. Oui, oui. C'était bien sympa. Et au Canada, on a au nez. On avait. Je pense qu'elle est toujours là quelque part par le cœur. Oui, non, mais je veux dire qu'elle ne vient plus trop du tout même. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Mais voilà, c'est vrai que la fondatrice était canadienne. Voilà, avant qu'on prenne le pouvoir et que voilà. Et qu'on fasse n'importe quoi. Genre passer deux heures. N'importe quoi, s'il te plaît. Ça va, ça va. Je te rappelle qu'on a passé les 4000 membres quand même. Oui, oui. Et s'il y avait 4000, ils pouvaient tous être participatifs un petit peu. Qu'on les voit un petit peu sur le stream ici, sur le chat et compagnie. Quand même, au niveau du pourcentage de plumes véritablement fidèles, actives, participantes. Là, il y a quand même un petit décalage. Je pense qu'il y a quand même des petites claques sur les fesses qui se perdent. C'était le cri du cœur. Voilà, c'est ma calme maintenant. C'est pour ça que je pense qu'en faisant les pages plus récap, ça pourrait peut-être en rediriger quelques-uns vers les trucs un peu participatifs. Parce que je sais que la radio, elle est complètement morte en ce moment, alors qu'elle marchait très bien à un moment donné. C'est dommage. Mais c'est complètement dommage. Je trouve quand même qu'il y a une sorte de manque de curiosité. Ils considèrent pour beaucoup, Péla, comme juste un site de plus de publications. C'est ouf. Mais c'est gros malin. De toute manière, quand on aura refondu notre espace de discussion, ils vont sentir passer la différence. Est-ce que vous sentez la menace ? C'est là qu'on perd absolument tout le monde. Non, il restera toujours du monde. Je pense qu'au stade ou en année, on ne peut pas perdre tout le monde d'un coup. À moins de rendre l'abonnement payant. Oui, ça, pour le moment... Déjà, je trouve qu'il n'y en a quasiment plus qui râle sur notre système d'un commentaire. C'est vrai. Il faut le souligner. Parce qu'à un moment donné, on en avait plusieurs par jour, quand même, qui venaient et nous râle dessus. C'est vrai que ça s'est bien raréfié. Peut-être qu'ils ont compris. Ou qu'ils ont appris à lire, ça peut arriver aussi. Oh, des mots qui forment des phrases. À moins de mettre des pubs de Burger King sur le site. Avant chaque lecture des chapitres. Mais oui, Drago, on trouve effectivement que là... Ah, d'accord. C'est sur le gestionnaire de stream qu'il me dit que la pub va bientôt commencer. Ah oui. Donc, elle va bientôt commencer, je vous préviens. Non ! Dans combien de temps ? Je ne sais pas, il ne m'a pas dit. Mais je crois que c'est paramétré à une minute, donc préparez-vous. Non ! Le site de PA, on a toujours tenu à ce qu'il reste sans pub et sans rien. C'est pour ça que l'argent, on essaie de le ramasser d'une autre manière, parce qu'il le faut quand même pour le fonctionnement de l'association. Donc, voilà. Mais en tout cas, le site sera toujours gratuit. Ça, on est bien. Par contre, le futur fonctionnement... Avec les... Qu'est-ce qu'on a... Comment on avait décidé de s'appeler ? Les pas-quois ? Ben, je ne sais plus, moi. Les pas-quois ? La future monnaie des PA. Oui, on va développer, c'est vrai. Les bad points. Les papoins. Les papoins. Les papoins. Ah oui, les papoins. Oui, les papoins. Oui, c'est les papoins. Après, je ne sais plus si c'était pour le paraton ou pour les trucs globaux du site. Je crois que c'était les trucs globaux du site. Ah ben là, il faut qu'on utilise pour les trucs globaux du site. Les papoins. Le pagnon. Le pagnon. Le pagnon. Tellement de jeux de mots avec PA. Ah mais oui, voilà. Tellement. Mais tout le monde veut des papoins. Je sens que quand on va introduire le nouveau système de rang, on va se ramasser quelques remarques. Oh là là, bien sûr. Et c'est avec un immense sourire que nous les accueillerons. De toute façon, ça râle toujours quand il y a du changement. Mais après, ça dit, mais c'est bien en fait. Je me souviens quand on a mis le système de blocage automatique. Ah oui, j'ai trouvé. Comment ? Je ne peux pas poster. Alors que le règlement déjà de stipuler que vous pouvez faire ça. Je me souviens que je passais des heures à surveiller les comptes, quoi. J'étais en mode à te faire paire avant. Tu n'étais pas assez payé déjà en ce temps-là. Clairement. Clairement, clairement. Bon. Bon, 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 bon. Alors là, ça va bientôt faire deux heures qu'on stream. Est-ce que tu veux peut-être plutôt t'arrêter là ? Parce que tu vas commencer encore un nouveau truc. Ouais, je pense que deux heures, c'est pas mal. Ça ferait beaucoup. Pas mal, surtout qu'on a bouclé les blocs d'ici. Je vais peut-être juste personnaliser un peu les titres pour montrer ce que ça donnerait en situation réelle. OK. Parce que du coup, en entrée, on aurait donc les questions, plus les extraits. Et en dessous, on aurait les discussions correspondant aux catégories. OK. D'ailleurs, ça fait le troisième stream que je me balade des morts ici et personne ne l'a remarqué. De quoi ? Des morts ? Attends, 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 je vais grossir. Attends, quoi ? Oh ! Mais j'avais peur de marquer. Je te dis que ça pixelise chez moi. Oh là là. Oh non, c'est génial. Absolument terrifiant, mais c'est génial. C'était une typo au départ, mais voilà. Moi, comme ça, j'ai eu une révélation il n'y a pas longtemps. Du même ordre, c'est quand j'ai revu des esquisses, des couvertures de mes livres par Laurent Gataillard. Là, comme en fait, on me demandait de ressortir des archives dans le cadre d'un travail. Donc, j'ai essayé de récupérer ces esquisses. Et je me suis rendue compte que quand il a fait la maquette d'une couverture, en quatrième de couverture, il nous avait donné, pas le texte du coup de la quatrième de couverture, il avait donné la recette du gigourg brésil. C'est génial. Mais le nombre de fois que j'avais regardé ce truc, j'ai jamais capté en fait. Et c'est là, tout d'un coup, mais c'est des années plus tard, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a mis comme texte ? C'est sûr, il y a des choses qu'on ne voit pas. S'il fallait encore souligner le génie de Laurent Gataillard, ben voilà. Non, je n'ai pas essayé la recette, Drago. Je ne suis pas allée à ce point. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est un peu un pur esprit, Laurent. Une sorte d'ermite qui est au-dessus des considérations matérielles. Il ne marche pas, il flotte. C'est beau. À côté de ça, c'est vrai qu'il écrit la recette du gigot brésil. Il aime peut-être le gigot, ouais. C'est vrai que j'en discute avec lui à l'occasion. C'est vrai qu'on en parle. Bah du coup, tu es en train de regarder pour des titres, c'est ça ? Ouais, je suis en train de les personnaliser un peu. Et on bouclera sur ça, je pense. Moi, je vote pour garder le mot mort. Non, je l'ai changé, j'ai été sage. Oh. Déjà qu'on avait des personnes qui n'avaient pas beaucoup apprécié notre organisation du forum en asile psychiatrique. Oui, il y en a qui s'a perturbé, effectivement. On peut se comprendre. C'était une frérie de joque un peu, voilà. Notre délire, on l'avait poussé vraiment très loin. Voilà, donc ça nous donnerait quelque chose comme ça. Donc les questions-réponses. Ça grandit. Ah bah oui. Donc les extraits, les discussions de 5 000, de 15 000, de 30 000 et de 50 000. Ah bah ça rend bien. Ça donne envie. C'est pas mal. Après, je pense pas qu'il y ait besoin d'autre chose sur cette page. Ah bah je pense qu'elle est quand même bien complète, là. Je pense qu'elle est assez complète, ouais. T'as où saisir tes petits mots, t'as ta progression, t'as les... Du coup ouais, ici pour faire afficher tout, ça sera ce qui redirigera vers les discussions concernées avec le classement sur la gauche ou la droite. Quelque part. Ok. Donc voilà, je pense que ça devrait aller. Ok. En tout cas, ça avance, ça avance. Le printemps est toujours là, donc ça va. C'est tellement bluffant que je suis en train d'essayer de scroller. Et comme tu scrollais en même temps, j'avais l'illusion que c'était moi, en fait. C'était pas toi. Sans ça, au bout de deux heures de stream, il y a un cerveau qui ne fait plus des bonnes connexions, là. Bah ça rend très bien. Ouais, c'est pas mal, hein. Du coup, on pourra récupérer tout ça pour notre futur espace de discussion, pour l'affichage des files. Juste une remarque que je me permets, c'est à propos des bordures. Permets-toi. Est-ce que tu as fait comme bordure pour les espaces de discussion, est-ce qu'on s'est répercuté sur les autres bordures pour qu'on ait toujours ce même principe ? Par contre, la différence, c'est que là-bas, ça ne sera affiché pas côte à côte, mais les uns en dessous des autres. Mais il y aura un bloc à gauche pour les catégories, donc ça ne sera pas du full page. Bah, ils feront les deux tiers de la page actuelle, quoi. Ok. Voilà. Et bah moi, je dis un grand bravo, Serge. Ouais. Voilà. Voilà. Et bah, merci aux personnes qui nous accompagnent depuis le début. Oui, merci pour votre compagnie agréable, votre soutien. Mais oui, merci à tout le monde. Ça fait beaucoup pour nous. Pour le prochain, je ne sais pas trop quand on peut se le prévoir. Alors, le prochain ? Parce que le week-end prochain, moi, je ne suis pas là. Bah, je ne suis pas là non plus. Je suis à traverser les gens. Qu'est-ce qu'on est psycho ? Mais oui. Complètement. Je pense que, par contre, les deux week-ends suivants, pour moi, ça devrait aller. Bah, du coup, on peut se dire le 23, peut-être. Le 23, je n'ai rien. Bah, on va se dire le 23 et puis on verra au fil de l'eau s'il y a des choses qui se rajoutent ou pas. OK. Et bah, même lieu, même heure. On commence à connaître le petit coin, maintenant. On a quelques petits piliers. Ça y est, les piliers de comptoir. C'est toujours bien les piliers. Ça permet de soutenir le truc. Oui. Un grand merci à tout le monde. Un grand bravo, Serge. Merci à tout le monde d'avoir été là. Bon week-end. Un bon week-end. Bisous, bisous.